Le sport est-il politique ? La question s'est invitée ces derniers jours à Roland-Garros, notamment après un écrit de Novak Djokovic. Le Kosovo est le cœur de la Serbie. Arrêtez la violence, a été inscrit par le joueur serbe de 36 ans, sur la caméra du cours Philippe Châtrier, à l'issue de son premier tour victorieux ce lundi 29 mai. Cette prise de position intervient alors que des affrontements se déroulent entre manifestants serbes et forces de l'OTAN au nord du Kosovo, explique Le Monde. Face à la polémique suscitée, Amélie Oudea-Castera, ministre des Sports et des Jeux Olympiques, a déclaré que cet écrit n'était pas approprié, sur le plateau de Télématin, sur France 2, ce mercredi 31 mai. Il ne faut pas que ça recommence, a martelé la membre du gouvernement, interrogé par Thomas Soto. Amélie Oudea-Castera a alors estimé que le principe de neutralité du terrain de jeu avait été outrepassé. Quand on porte des messages que sont la défense des droits de l'homme, des messages qui rapprochent le peuple autour de valeurs universelles, le sportif est libre de le faire. En l'occurrence, si y est-il un message qui est militant, très politique, a-t-elle ajouté dans Télématin. Découvrez les ministres du gouvernement Borny bientôt une sanction pour Novak Djokovic. En conférence de presse, après son match remporté, Novak Djokovic a expliqué son geste. Je suis fils d'un homme né au Kosovo, je sens une plus grande responsabilité à apporter mon soutien à notre peuple et à toute la Serbie, a-t-il indiqué, selon le Figaro. Je n'aurai aucun regret et je le referai parce que ma position là-dessus est très claire. Je suis contre la guerre, contre la violence, contre toutes sortes de conflits et je l'ai toujours exprimé publiquement, a complété le joueur de tennis serbe qui se retrouve sous la menace d'une potentielle sanction. De son côté, l'organisation du tournoi parisien a réagi dans un communiqué de presse ce mardi 30 mai, les débats qui traversent l'actualité internationale s'invitent parfois en marge du tournoi, si est-il compréhensible. Nous échangeons régulièrement à ce sujet au sein du Grand Slam Board, qui rassemble les quatre tournois du Grand Schlem, peut-on lire ? Les règles qui s'appliquent sont communes aux quatre tournois, et le juge-arbitre, avec les superviseurs Grand Schlem, s'assure qu'elles soient respectées. Des messages sont passés aux équipes des joueurs concernés à cet égard. A noter également qu'Amélie Moresmo, ex-joueuse professionnelle et directrice de Roland-Garros, a déjà échangé à ce sujet avec Novak Djokovic et son entourage, selon Amélie Oudea Castera. Crédit photo, capture d'écran France 2 Crédit photo, capture d'écran France 2 Crédit photo, capture d'écran France 2 Crédit photo, capture d'écran France 1 Crédit photo, challenge Oudea Castera Crédit photo, capture d'écran France 1 Crédit photo, adequé ? Crédit photo, microvédant ous-titrage, fulfil-d'ac Cancer